Générique – Les messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Bienvenue à votre rendez-vous sportif du lundi soir. Samedi dernier, nous avons vécu un fait inédit dans l'histoire du football sénégalais. La création, l'érection du premier syndicat des entraîneurs de football du Sénégal. Pourquoi la mise en place d'une telle organisation en cet instant T ? Quelles sont les prérogatives d'un syndicat ? Évidemment, des interrogations que nous soumettrons au tout nouveau président de l'organisation syndicale, M. Badrassar, qui n'est plus à présenter. Dans les sièges des entraîneurs, les footballeurs annoncent eux aussi la mise en place de leur syndicat, leur AG étant prévu le 11 juillet prochain. Sur ce plateau, nous aurons l'occasion de discuter avec un joueur en activité, mais au chômage, Papsassi Gallo, et un ancien joueur, Galandiaï, membre de l'Union nationale du football professionnel. Et profitons de ces moments somme toute historiques pour poser également le débat. Quel statut pour les entraîneurs et les footballeurs ? Ces acteurs de premier rang, dix ans après la création de la Ligue Sénégalaise de football professionnel. Avant d'en venir à notre thème du jour, nous présentons évidemment nos condoléances au monde sportif suite à la disparition hier de Abdoulaye Sey-Moro, éminent dirigeant du basketball sénégalais, africain et mondial. Abdoulaye Sey-Moro a eu à diriger toutes les instances dans le basket, de la Fédération Sénégalaise de basketball à la Fédération Internationale de Basket, en passant par la FIBA Afrique. C'est un pivot du basket sénégalais qui s'en va à l'âge de 90 ans. Je vous propose de suivre cet élément avec cher Sadie Boudiara. Abdoulaye Sey-Moro, la figure de proue du basketball sénégalais, pendant longtemps... L'ancien pratiquant et dirigeant de la discipline, Abdoulaye Sey-Moro, la figure de proue du basketball sénégalais, pendant longtemps a tiré sa révérence. L'ancien pratiquant et dirigeant de la discipline s'en est allé à l'âge de 91 ans, des années bien remplies pour le natif de Louga, le 12 novembre 1929. Directeur de banque dans sa vie professionnelle, Abdoulaye Sey-Moro est devenu un monument de son vivant par la grâce du basketball. Il débite sa carrière de basketeur en 1955 au foyer France-Sénégal. En dix années de présence dans ce club, il a eu à remporter le titre de champion de l'AOF. Sey-Moro devient par la suite arbitre avant de présider la commission de ses pairs. Le fondateur du Dakar Université Club gravit rapidement les échelons au sein de la Fédération Sénégalaise de Basketball. Il est le président de l'instance de 1975 à 1993, participant au rayonnement du basketball sénégalais en Afrique. Lyon et Lyon du Sénégal sont titrés sur la scène continentale, faisant la renommée d'Abdoulaye Sey-Moro, qui est portée à la tête de l'AFAB, la FIBA Afrique. De 1993 à 1998, il modernise le basketball africain. De haut fer d'armes qu'il amène à la présidence de FIBA Monde de 1998 à 2002. Il est le deuxième Africain à accéder à ce statut. Le huitième président de la FIBA Monde revient au pays pour diriger le comité national olympique, le CONOS, de 2002 à 2006. Abdoulaye Sey-Moro fut également membre d'honneur de la Fédération Sénégalaise de Basketball, membre de la commission d'éthique de la FIBA Monde, président d'honneur de cette instance, qui l'intègre dans son Panthéon des Anciens, en 2010, à Genève, en Suisse. Un parcours exceptionnel pour le dirigeant qui était Abdoulaye Sey-Moro. Voir la salle de Dakar Arena de Diamniadio porter son nom pour contribuer à l'immortaliser. C'est en tout cas un vœu dans le lanterneau du basketball sénégalais. Merci cher Sadi Boudiara. Alors, il le disait dans son élément, Abdoulaye Sey-Moro a eu le privilège d'être désigné membre du Hall of Fame de la FIBA en 2010, membre fondateur du Duc, un grand dirigeant qui s'en est allé. Et nous sommes en ligne avec Momodou Soho, qui fut un de ses collaborateurs, ancien directeur technique, entraîneur, expert FIBA. Monsieur Soho, bonsoir. Allô ? Bon, nous aurons l'occasion certainement de le retrouver. C'est ce qui me donne l'occasion de dire bonsoir à mes invités tout autour de ce plateau et à Cher Tidane Diaou. Cher, bonsoir. Bonsoir, donc, Fatou, bonsoir à tous nos invités et aux téléspectateurs. Pap Sassi, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou, bonsoir, mon coach, bonsoir. Allez, bonsoir. Oui, bonsoir, mon Fatou et à Cher Tidane Diaou, après Badrassar et après Lamine. D'accord, alors, Badrassar, coach et nouveau président du syndicat des entraîneurs du Sénégal, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou, bonsoir, Cher Tidane, bonsoir, Sassi N'Gala, bonsoir, président Lamine Diop, bonsoir aussi aux téléspectateurs de la TFM, et bonsoir aussi à mes collègues entraîneurs qui m'ont désigné pour venir les représenter aujourd'hui. Nous aurons beaucoup de choses à dire. Lamine Diop, président de la commission juridique de la Ligue Sénégalaise de football professionnel, bonsoir. Merci, Mme Fatou, bonsoir, Mme Fatou, Cher Tidane, Sassi N'Gala et à Badrassar, mais vous me permettrez, en tant que Saint-Ligien, d'avoir une pensée pieuse à Abdelhaï Soumourou. C'est un de nos pionniers. Il a joué à la Saint-Ligien avant de jouer au Foyer France-Sénégal. Et nous souhaitons, comme l'a dit justement le reporter, qu'on puisse l'immortaliser, que le stade Arena puisse porter son nom. Je pense qu'il le mérite amplement. – Oui, alors vous faites la transition, merci. Nous retrouvons Momodou Sou, je le disais, ancien directeur technique national, expert FIBA. M. Sou, bonsoir, désolé de décoller un peu l'horaire de coucher. Alors aujourd'hui, voilà, nous avons perdu, comme je le disais, un éminent dirigeant du sport africain et mondial. Vous avez eu à collaborer avec lui. Quels témoignages avez-vous envie de donner sur Abdelhaï Soumourou ? – Je vous remercie, madame, de m'associer à votre plateau pour parler de cet événement triste, c'est un événement qui a secoué la planète basket. Abdelhaï Soumourou, j'ai eu la chance de cheminer avec lui depuis les années 74. Il était arbitre international et on a fait une campagne ensemble en Centrafrique, RCA. Il était arbitre accompagnateur. Moi, j'étais entraîneur argent de l'équipe du Sénégal à cette époque-là. Donc 74 jusqu'à samedi, il a été rappelé à Dieu. Nous sommes restés ensemble. Il a été un modèle de dirigeant. D'arbitre d'abord, de dirigeant. Le seul côté auquel il n'a pas touché au basket, c'est être entraîneur. Donc, c'est le monde du sport en général qui fait une icône, un homme d'une simplicité, un homme d'une générosité, un homme qui ne voulait agresser personne. Il cherchait toujours à rassembler. Donc, c'est cette icône qu'on a perdue depuis samedi. C'est la volonté divine. Nous ne ferons que de prier et encore de prier pour le repos de son âme. Sachant que notre tour aussi est le viseur. – Tout à fait. Alors, M. Sow, très rapidement, on a vu qu'il a occupé pratiquement tous les postes qu'un dirigeant puisse occuper dans les instances du basket. Le premier africain à être président de la FIBA internationale. Pour vous, qu'est-ce qui expliquait ce cheminement assez exceptionnel ? – D'abord, comme je l'ai dit plus haut, l'ASC a été joueur. Les années 55 à 60, quand tu joues au basket, moi, j'étais encore loin du basket. J'étais dans mon village de Régionnois, dans les îles du Saloum. En 55 ans après, je jouais. Je fréquentais l'école primaire. Je ne savais pas de quoi relever le basket. Donc, comme je l'ai dit, j'ai eu à le côtoyer quand il était arbitre international. Et l'arbitre international est passé président de la FIBA 74-93, bref 20 ans, deux décennies. Il faut avoir été un homme de consensus, un homme d'assembleur, pour rester autant de temps à diriger une structure sportive. Après ça, il a été président de la FIBA, FIBA Monde. Il a été président du comité olympique. Et, série sur le gâteau, on en a fait « all fame » dans le basket. C'est un truc restreint où on reconnaît le mérite, on reconnaît les qualités d'un homme. A Vlaïsé, je disais tout à l'heure que c'est un homme qui rassemblait tout le monde. Il ne voulait voir personne égratigné par ses paroles, par ses âmes. Donc, encore une fois, nous ne pleurerons jamais assez à Vlaïsé. J'avais dit à un de vos confrères que j'aurais aimé entendre voir Dakar Arena porter son nom. Et je réitère cette demande auprès des autorités sénégalaises pour que, ça, j'avais dit, de son vivant. Malheureusement, un mois après, voilà qu'il nous quitte. Donc, à qui postule, on peut toujours lui donner le nom de ses deux. Parce qu'il a fait dans le sport sénégalais ce que personne n'a fait. Avoir été président de la Fédération, président de la Fédération mondiale, comité olympique, joueur-arbitre, dirigeant. Et je dis, c'était d'abord un intellectuel. A Vlaïsé, il a érigé, il a mené le Dakar Université de Clou. Avec l'ancien ministre à l'Université de Clou et tout ça, le ministre de la Communication, son temps de ses morts. C'est des gens qui ont mis sur les rails le Dakar Université de Clou qui, jusqu'à présent, constitue une référence dans le basque-estinégalais. Donc, c'était des hommes d'abord, des intellectuels. Les intellectuels, le sport était le violent d'un, à l'image de l'anidiaque, à l'image de Fokébamba et tout ça. C'est des gens qui avaient d'abord en bandoulière leur formation universitaire. Et puis, le sport est là, bien sûr, d'avoir une reconnaissance mondiale au plan de ces activités que constituent leur sport. – Tout à fait. Merci beaucoup, M. Sow. Merci pour ce témoignage. Et comme nous avons l'habitude de dire, que l'âme du défunt repose en paix. Et par ma voix, bien sûr, tout le groupe Futur Meya présente ses condoléances à la famille du basket, à la famille du sport en général et bien sûr, à ses proches. Voilà donc le témoignage de Momodou Sow, ancien directeur technique sur Abdoulaye Sey-Mouro, disparu samedi. Alors, nous allons tout de suite, sans transition, parler de football avant de poser notre débat, puisque ce matin, le prix Marc-Vivien Foué, qui consacre le meilleur joueur africain de Ligue 1, a été remporté par le Nigérian Victor Othimen, auteur de cette saison de 13 buts, 4 passes décisives en 27 matchs de Ligue 1. A seulement 21 ans et 6 mois, l'attaquant de Lille et le plus jeune joueur a décroché ce titre de meilleur africain du championnat de France. Alors, Othimen, Chertigan, qui dribble nos 4 Sénégalais, qui étaient pourtant nombreux à être nominés, les plus nombreux à être nominés pour ce prix, Marc-Vivien Foué, Abib Diallo, le Sénégalais le mieux classé, termine à la 4e place, suivi par Mbeignan, 5e, Idrissa Ghanagé, 6e, et Edouard Mendy termine à la 9e place. Donc, un jeune plan d'avenir. Bon, pour nos Sénégalais, il faudra encore patienter. Ils ne l'ont jamais encore emporté. – Oui, en plein d'avenir et surtout en futur gros adversaire du Sénégal, puisque c'est un international nigérien. Et en ce moment même, je me demande pourquoi est-ce qu'il n'est pas aussi bien demandé sur le marché, puisque c'est une denrera en attaquant qui s'est marqué. Lui, il est puissant, il court vite, il est à droit devant les buts, il est très jeune. En tout cas, je pense que Lille, ils sont encore partis pour nous refaire le coup de Nicolas Pépère. – Oui, exactement. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je pense qu'il ne restera pas à Lille une saison de plus. Alors, nous allons parler à présent du sujet qui nous réunit ici, le statut du footballeur et de l'entraîneur sous l'ère professionnelle, mais dans le football en général. Le prétexte, c'est bien sûr, samedi, vous le savez, le football sénégalais a vécu un jour historique avec la mise en place du premier syndicat des entraîneurs de football du Sénégal, CEFS, sélectionneur des équipes nationales, entraîneur des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, entraîneur des clubs amateurs. Ils étaient tous présents à l'Assemblée générale qui a vu l'adoption des statuts et du règlement intérieur de cette organisation syndicale, dirigée désormais par Badar Assar, ici présent. Mouboudounia et Khadim Sissé y étaient pour nous. C'est officiel, les entraîneurs du Sénégal ont désormais une structure qui défend les intérêts. Un syndical des entraîneurs de football du Sénégal créé ce week-end à l'issue d'une Assemblée générale tenue au siège de la CNTS. Nous la saluons et nous les accueillons à bras ouverts puisque depuis quelques jours, quelques semaines, nous travaillons avec eux pour faire matérialiser cette initiative de création de syndicats professionnels. Plus de 290 entraîneurs et techniciens ont préparé cette Assemblée générale. L'objectif premier est de défendre les intérêts matériels et moraux des entraîneurs de football. Cela peut changer beaucoup de choses, surtout la considération et le respect que les gens ont du métier d'entraîneur au Sénégal. Vous conviendrez avec moi que nous vivons par moments des situations très précaires et que Dieu sait que le métier d'entraîneur, c'est un métier très noble, c'est un métier où ça demande beaucoup de respect et de considération. Nous avons senti à un moment donné que ça nous manquait véritablement ici au Sénégal. L'initiateur ou les initiateurs, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est tous les entraîneurs du Sénégal parce que l'idée est venue d'abord d'un groupe de workshop appelé collectif des entraîneurs de football du Sénégal. Avant, il y avait aussi des gens qui en avaient parlé, la nécessité de mettre sur place un syndicat. Donc, je peux dire que l'initiateur ou les initiateurs, je pense que c'est tous les entraîneurs du Sénégal. Ça va rester, pour la postérité, une date historique parce que des gens ont essayé, ils n'ont pas pu réaliser ce jour. Nous, on a eu la chance et aussi l'aide de ces gens qui ont réussi, qui ont essayé, qui n'avaient pas réussi. On a eu aussi l'aide et leur conseil, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a eu cette chance de réussir, de réunir les gens pour vraiment essayer de mettre sur place le premier syndicat des entraîneurs du football du Sénégal. Un cadre d'échange et de concertation, mais aussi de contribution à la bonne marche de notre football sur le plan local et continental. Ils ont voulu aujourd'hui réfléchir pour mettre en place ce syndicat, qui, effectivement, sera une structure qui va, effectivement, leur permettre de pouvoir poser sur la table, effectivement, l'obdolance et être écouté comme une structure, effectivement, une force dans laquelle, effectivement, ils pourront avoir, effectivement, l'adhésion et l'accompagnement, pratiquement, de tous les autres syndicats du Sénégal. Le technicien Badrassar est porté à la tête de ce syndicat comme secrétaire général. Les retards de salaire, un manque d'organisation, entre autres, défis, attentes, le syndicat pour améliorer la condition de vie des coachs. – Voilà, c'est un premier jalon de poser. On vous félicite parce qu'apparemment, vous avez profité de cette période de confinement pour travailler à vitesse grand V. Maintenant, Badrassar, moi, je note déjà que c'est un syndicat des entraîneurs. Donc, pas d'éducateurs ni de cadres techniques. Ça veut dire que c'est un syndicat qui ne réunit que les professionnels de ce métier. C'est une question, hein ? – D'accord, mon pape. Je pense que là, quand on parle d'entraîneurs, nous, dans notre entendement, ça englobe aussi les éducateurs et les cadres de football. Parce qu'il faut dire que les éducateurs, ce sont aussi des entraîneurs. Ce sont des entraîneurs dans le futur qui vont… C'est des éducateurs qui, dans le futur, aspirent à devenir des entraîneurs. Donc, on a repris les termes d'entraîneurs pour mettre tous ces composants vraiment dans une même discipline. Parce que c'est le football, on parle… Un entraîneur, d'abord, c'est un éducateur. – D'accord, mais est-ce que ça aurait été pas plus précis par rapport à l'intitulé ? Parce que, bon, je regarde un peu ce qui se fait ailleurs. On précise, c'est le syndicat des entraîneurs et des cadres techniques ou le syndicat des éducateurs et des entraîneurs. Est-ce que vous ne réduisez pas un peu votre marge de main de votre champ ? – Dans le statut, donc, tout a été spécifié. Par exemple, pour être éligible à ce rang d'entraîneur, si tu as un diplôme d'entraîneur, donc le premier diplôme ici, c'est le diplôme d'initiateur. Quelqu'un qui a ce diplôme-là, il peut prétendre faire partie de ce syndicat. Donc, c'est spécifié dans les statuts, dans les règlements aussi, dans les règlements intérieurs. – Prémi, expliquez-nous la genèse de cette histoire. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce stade et qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à mettre en place un syndicat des entraîneurs ? – Oui, si on regarde un peu par rapport à l'historique du football sénégalais, on se rend compte que depuis les années 70, peut-être nos devanciers, nos doyens, que ce soit les Jojop et puis Yusse Touré, donc Feu Yusse Touré, ces doyens-là qu'on salue au passage, ont essayé de mettre en place un syndicat. Donc, c'est une vieille revendication du corps des entraîneurs de football, mais qui n'a jamais vu le jour, par divers motifs, donc ça n'a pas abouti. Mais depuis l'ère professionnelle du Sénégal au Sénégal, donc ça fait à peu près, on est à la 11e année, donc c'est une revendication qui est beaucoup plus maintenant d'actualité par rapport à ce que nous vivons. Donc, durant ce moment-là de crise de Covid, vraiment, on a créé un groupe avec tous les entraînés. Donc, cette crise du Covid a été un élément accélérateur. Voilà, c'est un élément accélérateur, parce que les entraîneurs, quand ils sont sur le terrain, je pense qu'ils n'ont pas le temps. Donc, on se voit rarement lors des stages, lors des recyclages, mais là, on a eu effectivement le temps et puis on a aussi l'ingéniosité vraiment de créer un groupe pour parler de nos problèmes. Bien sûr. C'est dans ces échanges-là qu'on a trouvé vraiment qu'il était opportun, qu'il est même vraiment indispensable de créer un collectif d'abord. Après, on a dit maintenant, pourquoi pas transformer ce collectif-là en syndicat, parce que vraiment, il est même tard, mais mieux vaut tard que jamais. Bien sûr. Pour effectivement créer ce syndicat-là, pour vraiment porter nos doléances d'une seule voix, et puis parler d'une seule voix, mettre quelque chose de solide qui va accompagner le football, mais surtout, effectivement, défendre le métier d'entraîneur. Oui. Alors, quand même, on salue, on a vu que le gotha des entraîneurs était présent, donc les sélectionneurs des équipes nationales, dont Aliusissé, on a vu les entraîneurs aussi des clubs professionnels. Maintenant, moi, la question très pratique que j'ai envie de vous poser, c'est vous, en tant que syndicat, comment vous allez porter les besoins, les revendications des uns et des autres, puisque ce ne sont pas forcément les mêmes réalités, ce ne sont pas les mêmes contextes. Aujourd'hui, un entraîneur de club amateur n'a pas forcément les mêmes problèmes qu'un club, qu'un entraîneur de club de Ligue 1, comment vous allez réussir à mélanger des torchons et des serviettes, entre guillemets ? Non, ce n'est pas mélanger des torchons et des serviettes. Je pense que les entraîneurs, ils ont à peu près les mêmes problèmes, c'est-à-dire l'exercice de leur métier dans les conditions optimales. Donc, c'est un peu ça. Un syndicat, peut-être là... Sans vaste problème. Là, non, là, peut-être. Là, ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est de lister. Lister tous les problèmes que les entraîneurs rencontrent, là où ils sont, à quel niveau ils sont. Parce que là, il y a des entraîneurs qui sont dans les sélections, ils ont leurs problèmes, il y a des entraîneurs qui sont dans les clubs, ils ont des problèmes, les clubs de Ligue 1, Ligue 2, les clubs au niveau national. Donc, c'est une convention qu'on va faire. Parce que le syndicat, ça fonctionne avec, comme on dit généralement, une convention collective. Là où, vraiment, on va lister tous les mots, tout ce qu'on veut améliorer. Après, maintenant, à partir de cette convention-là, essayer maintenant d'aller vers les autorités, effectivement, pour faire les démarches nécessaires, pour dire que si on règle ces problèmes-là, on peut faire progresser le football, pour faire progresser le métier d'entraîneur et puis le sauvegarder. – Et justement, vous n'avez pas que… Quand on crée en syndicat, normalement, on fait face à un patronat. Et vous, c'est qui le patronat ? Vos présidents de club ? – Non, c'est ça, les présidents de club, la fédération, parce que la fédération, c'est la fédération qui emploie les entraîneurs, qui sont dans les sélections. Il y a les présidents de club de Ligue 1 et de Ligue 2, même les présidents de club au niveau amateur, parce que là, quand on parle de contrat, mais le contrat peut être même verbal. Moi, je peux venir vous dire, « Chère Tidjan, vous allez faire ce travail-là pour moi, après la rémunération, c'est ça. » Donc, ça peut être verbal, ça peut être écrit. Donc, c'est pour encadrer tout cela, encadrer le métier d'entraîneur. Donc, le patronat, comme on dit, c'est la fédération, c'est les présidents de club qui sont vraiment… – La Ligue pro aussi, non ? – La Ligue pro, la Ligue amateur, c'est ça, la Ligue professionnelle, la Ligue amateur. Donc, tout ce qu'il y a comme acteur autour du football. Parce que le but fondamental de ça, c'est effectivement peut-être de permettre au football sénégalais, au football local sénégalais, au football des sélections, d'être vraiment au firmament du football africain et mondial. – Vous avez cette ambition-là, mais quand même, quoi qu'on dise, ce syndicat a été créé par rapport à certains problèmes. Nous aurons l'occasion de débattre de ça. Maintenant, je vais peut-être prendre juste la réaction très rapidement de Lamine. Par rapport, donc, vous, vous êtes membre de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Est-ce que vous ne vous dites pas, finalement, qu'avoir un syndicat en face, ça va corser encore plus votre travail ? Ça veut dire que quelque part, les doléances sont portées par une structure reconnue, légale et qui aura peut-être un poids. – D'abord, moi, je suis vraiment content qu'il y ait un syndicat, parce qu'en fait, il y avait une association des entraînements éducateurs de football. Et c'est aujourd'hui la Ligue, la fédération, c'est cette structure-là qu'elle reconnaît et qui existe et qui est représentée au sein du conseil d'administration de la Ligue et au sein du comité de la fédération sénégalaise de football. – Maintenant, un syndicat vient se rajouter, parce que, comme ils le disent, un syndicat, c'est pour défendre les intérêts matériels et moraux. Comme dit tout à l'heure la question de Chateyane, elle a tout son sens. C'est par rapport à qui ? Est-ce qu'il y a un employeur ? – La Ligue n'est pas employée, donc nous n'avons pas de problème. La Ligue ne peut pas avoir de problème avec les entraîneurs. Ils peuvent peut-être poser des problèmes. Et quand ils ont déployé les clubs, effectivement, la commission juriste de la Ligue se prononcera, si ce n'est pas la chambre de résolution des litiges. Il n'y a pas de problème pour ça. Par contre, ce qui est bien, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, quand il dit que nous pouvons faire face aux autorités, et c'est ça qui est important, parce que le métier d'entraîneur n'est pas reconnu au Sénégal. Dans la manteuse des métiers au Sénégal, il n'existe pas le métier d'entraîneur. – Donc ils n'ont pas de statut alors ? – Ils n'ont pas de statut. – Vous répondez déjà à notre question. – Aujourd'hui, au niveau de l'État, ils n'ont pas de statut. À la Ligue professionnelle, ils ont un statut. Parce qu'il y a le statut de l'entraîneur, il y a le statut du joueur. Nous, on n'a pas de problème. Mais devant l'État, aujourd'hui, c'est pourquoi il nous faut un cadre normatif, résilatif et réglementaire, pour permettre justement d'encadrer ce métier. D'abord, de le reconnaître comme un métier et ensuite de l'encadrer. C'est pourquoi je dis, c'est bien, parce que c'est ça que j'attendais de. Au lieu d'être en face des présidents de club ou de la Ligue ou de la fédération, c'est d'abord par rapport à l'État qu'il y ait d'abord une reconnaissance et qu'il y ait un cadre normatif pour leur permettre de s'épanouir. C'est important. – Très bien. Alors très rapidement, avant de parler des joueurs, parce que N'Gala, Papsassi, je pense que les entraîneurs ont été beaucoup plus rapides, en tout cas beaucoup plus efficaces parce que ça fait, moi, depuis le mois de Ramadan que j'entends parler de la question, de la mise en place du syndicat, des joueurs. Donc Yen Nengiti aussi, avec une Assemblée générale, je pense, prévue le 11 juillet. Est-ce qu'il y a une vie d'une vie qui est en plus dans la scène, d'une vie qui est en plus moins frère, d'une vie qui est en plus ? – Oui. Tout d'abord, nous avons fait des évaluations, nous avons fait des évaluations, et nous avons fait des évaluations. – Amen. – En ce moment, je ne vous remercie pas. Parce que le Père Badr, nous avons fait ça, ça nous a montré la voie, certes. Mais nous avons commencé bien avant. Nous avons fait ça, mais nous avons commencé bien avant. Parce que depuis plus de cinq mois, On a organisé des matchs d'aggale à la stade Amadou Bari. On a organisé des matchs d'aggale là-bas. On s'est rencontrés avec des joueurs qui sont des leaders dans leurs équipes. Parce qu'il ne suffit pas de porter le brassard pour être un leader. Il y a des gens qui sont dans l'équipe. Les leaders, nous n'avons pas le brassard. On s'était rencontrés. On a créé un groupe WhatsApp. Au début, on a entraîné tout. Parce que d'habitude, au Sénégal, quand il y a un syndicat, il y a des joueurs qui commencent à se retirer. Parce qu'ils ont peur de faire face au président ou à l'entraîneur. Ils ont retiré. Mais nous avons gardé notre conviction. parce qu'il n'y a pas de réussir. Parce qu'il n'y a pas de réussir. Parce qu'il paraît que j'ai gagné depuis 2009. En 2011, j'ai suivi des vidéos qui ont permis de faire face à la vidéo de Wali. De temps en temps, il m'a demandé de regarder la vidéo pour me réfléchir par rapport à certaines choses. Donc, les gens ont dit qu'ils sont dans les coulisses. Mais les gens t'appellent pour te dire qu'ils sont dans les coulisses. pour les institutions précaires. Maintenant, ils ont dit qu'ils vont venir à un club, parce qu'ils ont des gens qui ont le mal. Ils ont raisonné. Ils ont dit qu'ils ont eu des situations. Toutes les situations s'ils ont dit, avec les infirmières de la COVID, ils ont mis des impacts comme nous tous. C'est ce que nous avons révolté. Nous avons pris les capitaines de Ligue 1 et pas mal de capitaines de Ligue 2. On les a regroupés dans un groupe WhatsApp. Nous avons échangé à l'application. Nous avons fait des sources pour nous faire trahir l'esprit. Nous avons fait des cartes d'adhésion. C'est ce qui nous permet de mettre dans le groupe WhatsApp. Si tu es à l'aise, tu as ta carte, donc tu as ton mot à dire. On a commencé à travailler en coulisses, à travailler avec les personnes. On a rencontré une centrale syndicale. On a parlé de certaines choses. Après tout, nous avons fait des rassemblements pour travailler en coulisses. On a fait des réflexions. Nous avons fait des réflexions. Nous avons montré la voie royale. Nous avons fait une grande affaire. Vous avez des réflexions, vous avez des réflexions. Donc ça veut dire que même la centrale syndicale a l'accueilli ? Oui, c'est un test, c'est un test FCL. Ah, c'est un test FCL, d'accord. Alors, Sassi, est-ce qu'on peut dire que le football local est un tournant historique, bien que l'Iko Sabab, comme l'Iko Indy, c'est Mbassmi et Thione Ymou Andal ? Voilà, toi, tu as vu le football, tu as vu beaucoup de choses. Est-ce que l'Iko Sabab est-ce que l'Iko Indy ? Je vais tout d'abord dire que c'est la nomination que l'Iko Indy. C'est le moment, quoi, c'est le moment où on a été le temps. La période-là est la plus grande, et la COVID-19. Et les coachs et les jurys au Sénégal, ce n'est pas pareil. Jury, comme je l'ai expliqué, pour créer un syndicat, ils sont plus rapides que les jours. Nous, on n'a que Lamine Boub. Il doit y avoir Lamine Boub, qui se décarcasse partout, pour créer Lolo et plus Vito. Donc, c'est peu, ce n'est pas de force. Il doit y avoir influence, mais ce n'est pas assez de force. Donc, la différence, c'est ça, Mauda. Ils sont plus rapides que nous. Ok, ok. Mais de toute façon, nous sommes un peu contraintes. Parce que peut-être, nous sommes contraintes en tant que joueurs. Et nous sommes contraintes en tant qu'entraîneurs beaucoup. Parce que Dieu m'a dit beaucoup, je pense. L'ambition est beaucoup. Nous sommes peut-être, nous sommes créés, délégués, pour faire une carrière dans le Sénégal. Jouerie, c'est autre chose. Nous sommes peut-être, nous sommes peut-être, nous sommes passés. Donc, ce n'est pas la même chose. Maintenant, est-ce que nous sommes aussi, je pense que d'ailleurs, nous sommes en ligne avec Moussa Ndiaye. Nous sommes président d'association des entraîneurs et des éducateurs du Sénégal. Donc, nous sommes structurés, comme nous avons dit M. Lamine Diop, nous sommes en tant qu'il y a un syndicat. La question est-ce qu'il n'y aura pas une double fonction ? Parce que, voilà, aujourd'hui, il y a un syndicat, nous sommes en tant qu'il y a un syndicat, mais il y avait aussi une association. Donc, on va lui poser directement la question. Moussa Ndiaye, nous sommes en tant qu'il y a ? Nous sommes en tant qu'il y a une émission. Nous sommes en tant qu'il y a une émission. Nous sommes en tant qu'il y a une émission. Nous sommes en tant qu'il y a une émission. Maintenant, en fait, comme on dit, a mon nom l'ouffi nékon. Il y a déjà un syndicat qui m'ont accueilli avec sa présence avec Linko Tahawal ? Oui, c'est vrai. Je suis en tant qu'il y a une émission. Je suis en tant qu'il y a une émission. Je suis en tant qu'il y a tous les spectateurs. Le syndicat dit, je suis en tant qu'il y a d'autres représentants. Nous nous avons envoyé un représentant pour nous assister à notre Sénat, à notre éducation. Je voudrais parler avant cela. Juste avant, on a eu une audience avec eux, discuter du nom. Bon, c'est pas incompatible avec l'existence de l'association. On a presque envie de vous demander, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous ? Pourquoi être resté au statut d'association ? Très bonne question, parce que nous, j'ai eu à dire à l'occasion de notre rencontre avec les initiateurs de ce projet, que ça a été l'une des premières motivations de la vie circulée de notre association depuis 1977. Donc la question syndicale, si vous voulez, est restée au cœur de nos préoccupations. Mais en son temps, c'était juste le problème du statut et de la mastication de l'association par rapport à ça. À l'époque, à mon niveau, il y a des problèmes où il faut un employeur qui embauchait quelqu'un pour le payer, etc. Donc le football a évolué. On est dans un contexte purement amateur. Et la création normale, tout à fait normale et naturelle, c'est des associations du type, ce qu'on appelle les associations de 1901. Vraiment, ça a évolué et la question est restée et relancée régulièrement. À tel en fait qu'aujourd'hui, dans l'institut, on a deux commissions qui s'intéressent à la session. C'est la commission chargée des questions professionnelles et la commission chargée des questions juridiques. Parce que mon niveau, en tant que tel, soit on devrait migrer la station pour aller vers un syndicat, ou bien alors améliorer notre existence en tant que tel. Voilà le problème de compte. Mais le problème fondamental, c'est que la question du syndicat est restée au cours de nos prééquipations jusqu'à présent. J'ai eu à leur rappeler ça, l'horlégance, que nous sommes en 2020. Ce n'est pas l'actualité, c'est pas une nouveauté. C'est que la question a été assidée chez nous depuis 1977. Et avec des temps forts, en 1994, 1996, 1998, si j'ai parlé, c'est très bien, j'ai pandémie. Où il y avait, on a bien théorisé sur ça. Donc le problème de la Cour du Lôle, on ne peut pas tout faire ensemble, mais c'est de façon progressive. C'est pourquoi, d'ailleurs, cette idée de mise en place d'un syndicat ne peut pas nous déranger. Donc vous allez trouver des ponts de collaboration. Maintenant, la question que j'ai aussi envie de vous poser, est-ce qu'à un moment donné, vous n'allez pas devoir céder la place au niveau de la représentativité, que ce soit au niveau de la fédération sénégalaise de football, aussi bien qu'au niveau de la ligue professionnelle ? – Attends, je vous entends, moi, s'il vous plaît. – Non, je disais que vous allez trouver certainement avec le syndicat des ponts de collaboration. Maintenant, est-ce qu'à un moment donné, vous, en tant qu'association, vous n'allez pas devoir céder la place au niveau de la représentativité, aussi bien au sein de la fédération sénégalaise de football qu'au niveau de la LSFP ? Parce que sinon, on risque d'avoir quand même deux structures qui vont venir s'installer dans ces deux instances de décision du football sénégalais. – Mais avant de décider la place au niveau des statuts, le statut 1 de cette association, c'est le type de reconnaissance qu'il faut par rapport à l'affairage sénégalais de football. – Je ne sais pas, est-ce qu'un syndicat peut être reconnu et appelé au niveau de la fédération ? – Ça, vraiment, je ne sais pas. Ce n'est pas un problème de faire la place à qui ou à quoi. Nous sommes une entité organisée, reconnue avec un récipicé, et reconnue et appelée au niveau de la fédération. – Et dans les textes, notre représentation est vraiment effective par rapport à ça. Que ça soit au niveau du collectif, que ça soit au niveau de la ligue amateur, que ça soit au niveau de la ligue pro, et que ça soit au niveau de toutes les ligues de Sénégal et de DC. Donc, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne fais pas le parallèle. – Mais M. Niaï, c'est une question qui va se poser. De toute façon, je la poserai aussi à Badar Assar. Malheureusement, par rapport à la qualité de la ligne téléphonique, nous ne pouvons pas vous garder plus longtemps. Merci d'avoir réagi. Bon, j'imagine que les discussions vont se poursuivre en coulisses, mais là, je vais interpeller peut-être M. Diop directement. C'est une question qui va vous revenir entre guillemets à la figure, que ce soit au niveau de la fédération ou au niveau de la ligue. Parce qu'association entraîneurie aussi, j'imagine que nous avons bien pour en place, pour Mounet Tocfou, pour Diwarsen Khalat, par rapport au sort des entraîneurs, des éducateurs, etc. Et syndicalistes, je pense que nous avons aussi beaucoup d'ambition et d'objectifs. Alors, vous avez déjà dit que Mounet Tocfou ? – Bon, on va écouter les syndicalistes, mais en fait, non. Je pense que les missions ne sont pas les mêmes. La mission d'association est une mission de regrouper l'ensemble d'une corporation pour réfléchir, pour aller vécu, et ainsi de suite. Là, c'est la défense des intérêts matériels et moraux, comme ils disent. C'est beaucoup plus une démonstration. – Mais M. Diw, ils ont rajouté aussi qu'ils veulent faire participer au développement du football sénégalais. Donc, pour moi, ça rentre aussi dans le même sillage que ce que dit l'association. – Oui, si effectivement ils veulent. Mais moi, même défendre ses intérêts matériels et moraux, faire partie de la mission de développement du football sénégalais. Défendre son métier, le cadre normatif qui puisse permettre aux entraîneurs de s'épanouir, d'être bien encadrés, d'être bien structurés, c'est le développement du football sénégalais. Je pense qu'ils n'ont pas, de mon point de vue, ils n'ont pas la même vocation. Aujourd'hui, à l'état de nos textes, que ce soit les statuts de la fédération ou de la ligue, c'est l'association qui recoune et qui représente. – Le syndicat, il vient de l'être, il va grandir, il va poser des jalons, les gens apprécieront. Si demain, il sera nécessaire de changer le texte pour mettre le syndicat à la place de la chanson, ça dépendra. – De toute façon, il y a la question de la représentativité qui va se poser. Et la question de la… en syndicat, souvent, c'est, je ne sais pas, on la mesure à travers sa représentativité. si tous les acteurs du football, tous les entraîneurs se regroupent, je ne sais pas, au niveau du syndicat des entraîneurs, forcément, vous les aurez comme interlocuteurs. Et eux aussi, il faut qu'ils usent de cette influence. – Mais, chers étudiants, il y a beaucoup de questions qu'il faut régler auparavant. – Bien sûr. – Est-ce qu'aujourd'hui, Badara Sarr, syndicaliste, ne peut pas être membre de la chanson des entraîneurs ? – Alors, Badara, vous êtes là ? – Parmi les membres du syndicat, il y en a beaucoup qui sont dans l'association. Donc, c'est pour dire que c'est deux entités qui vont travailler ensemble, qui vont être complémentaires. Je pense que déjà, on a même prévu de faire un comité ad hoc entre l'association et le syndicat pour travailler. C'est parce que, dans tout ça, c'est l'intérêt de l'entraîneur qu'il faut sauvegarder. Donc, on va chercher plus l'unification qu'autre chose. Je pense que c'est une association qui est là. Donc, parmi ceux qui sont dans le syndicat, moi, je peux dire qu'il y a 90% peut-être qui sont dans l'association. – D'accord, très bien. – Donc, on va essayer, autant que faire se peut, de travailler ensemble. – Ok, très bien. – Mais Badara… – Mais est-ce que vous, vous avez vos armes ? Parce qu'un syndicat aussi, il est dans le combat. – Non, au-delà des armes, moi, j'ai envie de dire, vous avez pour ambition, je pense que si je ne me trompe, vous avez dit que vous voulez aussi avoir un représentant au sein de ces instances. Ou ce n'est pas encore le cas ? Fédération, Ligue Sénégalaise de Pouveau Prochaine ? – Oui, mais c'est sûr, c'est-à-dire, pour défendre ses intérêts, mais c'est au niveau, peut-être, le président de la République. – Parce qu'avoir un interlocuteur… – Parce que déjà, c'est créer le statut, le statut de l'entraîneur, parce qu'effectivement, c'est un vide. Et là, maintenant, lister les mêmes mots, parce que moi, je dis que ces mots-là qui sont à notre côté, que nous vivons, ce sont les mêmes mots que les autres entraîneurs, ils vivent. Ceux qui sont dans l'association, c'est les entraîneurs des clubs, c'est les entraîneurs qui travaillent quotidiennement avec les sélections, avec les clubs. Donc, c'est le même corps de métier. Donc, c'est le même corps de métier, d'accord. – Oui, mais M. Sarmouche, vous êtes là, par exemple, demain. Si vous, en tant qu'entraîneur, vous décidez de ne pas coacher, est-ce qu'il y aura football ou pas ? – Non, il n'y aura pas football, effectivement. Je pense qu'un syndicat, mais les arbitres, par exemple, c'est une entité bien organisée, mais qui peut arrêter un championnat, parce qu'effectivement, vous parlez de représentativité, c'est ce que nous voulons. Si on met tout le monde vraiment dans un même syndicat, si on parle d'une seule voix, ce sera plus… – Mais en président de club, par exemple, est-ce qu'il peut se passer d'un banc de touche ? Aller chercher… Si vous faites grève, par exemple, est-ce qu'il peut aller mettre… – Non, je ne pense pas. – Parce qu'on ne peut pas faire un match de football sans les arbitres, quand même. – Même sans les entraîneurs, sans les entraîneurs. Parce que là, c'est sûr, vous prenez 23 jours, vous les mettez, mais s'il n'y a pas d'entraîneurs, je pense que ce ne sera pas un match qu'on peut vraiment vivre. Donc les entraîneurs aussi, ils ont… – Le mot à dire. Alors maintenant, on va… Oui, Lamine, très rapidement. – Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre le football sénégalais dans un environnement conflictuel. – Voilà, c'est un peu ça. – Je pense que la première chose à éviter, c'est de mettre aujourd'hui le football sénégalais dans un environnement conflictuel. Nous sommes tous des partenaires. Le club, c'est le président, son bureau, c'est les joueurs, c'est les enseignants. – Mais quand même, il y a un conflit là-dedans entre les enseignants et leurs employeurs. – On va y arriver. – Mais forcément, c'est ce qu'on veut éviter. Je pense qu'un syndicat, peut-être c'est pour défendre, mais si on peut arriver à ce que le syndicat ne puisse même plus intervenir, parce que tout est en règle, là c'est mieux. – Mais mettons d'abord le cadre normatif. – Oui, c'est l'indicatif et réglementaire. Une fois qu'on l'a fait, effectivement, même au sein du club, il y a forcément des contradictions inhérentes à l'évolution du sport. Donc, il y aura nécessairement des conflits, mais des conflits qui seront amenés à être réglés sans pour autant... – Très bien. – Comme soins des ennemis. – Parce qu'une question d'exemple, c'est arrivé en NBA, il y a de cela 4 ou 5 ans, il y a eu un lock-out et la saison qui devait démarrer au mois de novembre a été retardée jusqu'au mois de décembre. Et c'était parce qu'il y avait des joueurs qui ont fait grève, ils avaient des revendications. – Ils sont arrivés à un niveau d'organisation de performance tel que, effectivement, nous souhaitons y arriver. Nous souhaitons arriver à ce niveau d'organisation de performance qui puisse permettre qu'effectivement, qu'il y ait conflit d'intérêts. – Très bien. – Necessairement. – Moi, j'ai même envie de dire pourquoi aller en NBA. Je pense que si notre championnat a démarré en retard, c'est aussi du fait qu'il y avait des dissensions entre la Ligue Pro et les clubs professionnels. Il y a certains clubs qui ne voulaient pas forcément démarrer le championnat du fait d'un manque d'argent. – Non, non, non. On ne pouvait pas démarrer du tout. – On ne pouvait pas. – On ne pouvait pas démarrer. La Ligue professionnelle, pendant 10 ans, a joué son rôle. Arrivée à un moment donné de l'histoire, on se trouve sans sponsor, sans droit télé, sans rien du tout. On fait face à une situation. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On réfléchit. Ce n'est pas qu'on ne peut pas démarrer dans ces conditions. – Très bien. Alors, on va parler de la représentativité. Avant de lister les mots, parce que quand même là, je pense que les joueurs ont pas mal de choses à dire. La représentativité, la massification, vous avez déjà parlé de 300 membres au sein de ce syndicat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà un maximum de techniciens dans votre syndicat ? – Oui, on est au stade de la massification. Là, vraiment, il faut dire que… – Non, mais je veux dire, par rapport, vous donnez le chiffre de 300, mais est-ce que vous avez un chiffre comparatif ? C'est-à-dire, vous avez listé tous les encadreurs, techniciens, initiateurs, vous savez à peu près combien il y en a dans le Sénégal ? Ou vous avez juste donné un chiffre pour… – Non, non, c'est par rapport à ceux qui ont manifesté le désir, effectivement, surtout de participer à l'Assemblée Générale. Parce qu'il faut dire qu'au niveau… Avant l'Assemblée Générale, on a mis deux groupes WhatsApp, donc pour avoir le maximum de personnes qui étaient vraiment prêtes à venir des régions de partout pour assister à l'Assemblée. C'est-à-dire, pour être, comment on dit… pour participer, pour être des participants. Donc, par rapport à la pandémie, on ne pouvait pas prendre tout ce nombre-là. Donc, on a fait de sorte d'avoir des représentants dans les départements, dans les régions, et surtout à Dakar. C'est pour cela qu'on a gardé ce nombre-là. Peut-être qu'on était autour de 80. On avait prévu même 50, mais on s'est retrouvé avec 80. Donc, c'était pour avoir les normes, la distanciation physique. – D'accord. Ah, pour l'Assemblée, vous voulez dire ? – Oui, pour l'Assemblée. – Ok, très bien. – Mais au niveau du groupe qu'on a, là, on a recensé au moins 300 entraînés. – 300, d'accord. – Déjà, est-ce qu'à titre d'exemple, les 14 bancs de la Ligue 1 sénégalaises sont syndiqués ? – Les 14 ? – Mort. – Les 14 entraîneurs. – Donc là, on n'a pas encore fait ce distinguo-là. Parce que par rapport aux entraîneurs qui sont en Ligue 2, je pense que peut-être qu'on a un maximum d'entraîneurs qui officient dans ces ligues-là. Mais on a surtout aussi des entraîneurs au niveau des nationales 1 et nationales 2. Et puis tous les jours, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des entraîneurs qui se manifestent vraiment pour encore participer. – Pour adhérer. Très bien. Alors, Badara, vous avez parlé des mots que vit l'entraîneur ici au Sénégal. Si on devait en lister 5. Comme ça, après, nous pouvons nous donner la parole à nos joueurs. Nous allons nous donner la main sur le football sénégalais et la main aussi sur le statut. Parce que c'est important. – C'est ça. Déjà, pour les mots, c'est la sauvegarde d'abord du métier. La reconnaissance, effectivement, du métier d'entraîneur. Parce qu'il en a parlé. Donc, c'est un vide. Donc, on veut vraiment rectifier. La nature des contrats que les entraîneurs ont avec leurs employeurs. Donc, la nature de ces contrats-là… – Pose problème. – Pose problème. Le fait aussi que ces entraîneurs, quand ils signent des contrats, peut-être, des fois, ce n'est pas des contrats que les gens respectent jusqu'au bout. Donc, là aussi, il y a un problème. – Ça, c'est pas dans le monde. – Hein ? – Et ça, c'est général, hein ? – Non, mais si c'est général… – Il faut sauter à n'importe quel moment. – Mais à n'importe quel moment, mais après… – Après, il y a des droits. – Il y a des droits. – À payer. – À payer. Donc, là aussi, c'est des droits qu'on doit discuter de ça. Le fait aussi que l'entraîneur soit mis dans des conditions de travail, optimales, parce que là, vous pouvez prendre une équipe, vous faites deux matchs, trois matchs, vous perdez. Alors que peut-être, vous avez… On vous dit, l'objectif, c'est d'être parmi les trois premiers. Vous faites dix journées, peut-être vous êtes encore sixième. On vous dit, insuffisance de résultats. Donc, c'est un peu ces mots-là qu'il va falloir essayer de lister, de mettre et puis d'en discuter. – Mais actuellement, par exemple, par rapport à la situation du Covid, je connais plus ou moins la situation des joueurs. Nga Lala a plus ou moins dit, certains sont payés, certains sont payés à moitié, certains ne sont pas payés. Qu'en est-il des entraîneurs ? – C'est la même chose avec les entraîneurs. Il y en a qui sont payés, il y en a qui sont payés peut-être à moitié, il y en a qui sont payés au tiers, il y en a qui ne sont pas payés du tout. Parce que là, les clubs vont dire qu'il n'y a pas de match, donc il n'y a pas de possibilité d'avoir un trait d'argent. Donc, c'est ce que les gens vivent, les entraîneurs. C'est ces conditions-là. – C'est une situation globale. – Alors que peut-être, c'est des choses qu'il faut négocier, parce que même dans les grands championnats, c'est comme ça que ça se passe. Les gens sont autour d'une table, on va dire, on va payer à 70% généralement. C'est comme ça que ça se passe. – C'est parfois certains clubs européens. – Voilà, mais là, des fois, c'est le blackout. Il y a des entraîneurs qui n'arrivent même plus à parler avec le président de club. Donc, ce sont des difficultés. Même en temps normal, en temps de… – Oui, je veux dire, le Covid amplifie. – Voilà, ça amplifie. – Mais ce sont des problèmes qui sont déjà là. – Ils ont montré des problèmes qui étaient là. – Non, non, non. – Non, 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 le Covid, aujourd'hui, il y a une situation qui est là, qui est une situation réelle. Mais le Covid, c'est le président de la République qui dit, je ne veux pas de chômage technique. Je veux que les gens soient payés à 70% et j'assiste. – Tu ne veux pas de licenciement. – Pas de licenciement et je viens en appoint. Pour le football, il ne vient pas en appoint, on sait comment. – Mais sauf que pour le football, même en temps normal, des fois, en temps normal, ils ne sont pas payés. – Non, si c'est en temps normal, maintenant, on peut discuter. Si c'est en temps normal, je veux discuter. Parce que je suis quand même président de la commission, je la lit. Je veux vous dire. – Mais est-ce que vous êtes au courant de tous les problèmes que vivent les joueurs et les entraîneurs au niveau de leur club ? – Les problèmes, je pense, et ça, je le dis très souvent, c'est un problème de responsabilité. Si quelqu'un a un problème, moi, j'ai eu le sujet de deux. Deux. – Deux, depuis ? – Deux, depuis presque dix ans. – Deux réclamations. – Deux. Alors, effectivement, le jour où l'entraîneur, quand il signe un contrat, il doit savoir ce qu'il signe. – Effectivement. – Je donne un exemple banal. On te dit, si tu fais trois matchs, trois défaits successifs, tu l'as renvoyé, tu l'acceptes, tu l'as signé. On fait quoi ? On fait quoi ? – Il y a des entraîneurs qui acceptent ça, ce genre de clause ? – C'est la première fois que j'ai... – Non, mais peut-être qu'ils lisent les contrats, Badara ? Parce que c'est ça aussi... – C'est-à-dire, pour ces contrats, nous, ce qu'on veut, c'est surtout ça, essayer d'accompagner les entraîneurs. Parce qu'effectivement, il y a un problème. Les entraîneurs, peut-être que tu es dans une position où tu as besoin de travail. C'est des adultes, quand même. Mais, de temps en temps, ils sont dans cette situation-là. Après, ils vont essayer de signer pour trouver du travail. Parce que là, ils doivent être accompagnés. Peut-être d'un agent pour ça, ou bien même d'un juriste. C'est important, même les joueurs. – C'est important. – Ah, bien sûr. – Mais généralement, là où tu signes le contrat, tu n'as même pas le temps de lire. On te met là, on te donne le... – En même temps. – Tu ne regardes pas ce que tu signes. – Oui. – On ne te laisse pas cette... – Quelqu'un, c'est certains qui le font. Mais normalement, on te doit te donner ton contrat. Peut-être que tu vas le garder, tu vas le relire, le faire relire. – Et par rapport à ces revendications-là, les entraîneurs qui sont dans les équipes nationales, souvent, on voit des entraîneurs, on se demande, mais est-ce qu'ils sont blacklistés ou pas ? Parce qu'on ne les voit jamais dans l'attelage de nos équipes nationales. – Les entraîneurs ? – Les entraîneurs qui sont dans cette ligue, et qui ne sont jamais dans la direction technique nationale, autour de nos équipes nationales. – Non, ça, c'est... Là, c'est vraiment du ressort de la fédération. – Fédération. – Le choix de la... – Oui, mais c'est la fédération. La direction technique, c'est le bras armé, le bras technique, je veux dire. – Le bras technique, non, je veux dire. – Ce n'est pas un lapsus révélation. – Le bras technique, vraiment, de la fédération. Donc ça, c'est du ressort de la fédération. – C'est des entraîneurs. – Le choix des entraîneurs. – Donc ça, on y reviendra. – On reviendra sur la formation aussi et la promotion de nos techniciens. Parce que, bon, sur ce point, moi, j'ai un point de vue que je partagerai avec vous, vous me donnerez aussi le vôtre. – Surtout qu'on dit que les syndicats, souvent, ils ont des revendications alimentaires, et jamais... – Non, mais bon, à leur corps défendant, dans le libellé de leur texte, ils ont parlé quand même du développement du football local, technique, etc. Mais pas ça aussi, à N'Gala. Bon, il y a une telle, si on a dit qu'on a listé les mots du footballeur sénégalais. Par exemple, le problème de Statubi, Nico Lamine-Wahé, par rapport au fait que pratiquement l'État ne vous reconnaît pas. À contraire, il y a des signes. Est-ce que vous avez des signes, nature ou contrailles, pour après aussi, vous avez des cas ? – Wow, tout d'abord, je n'ai pas eu un discours que je n'ai pas de tenir. Chaque jour que j'ai fait, je suis mesure d'approcher par rapport à une situation, je ne te défends pas parce que je n'ai pas eu le signer. C'est ça que j'ai l'habitude de dire. Je suis l'un des premiers jours à porter plainte un président, j'ai pris mon contrat pour l'inspection du travail, je n'ai pas eu le choix. Parce que je n'ai pas eu le droit, mais au niveau d'informations, je n'ai pas eu le droit, je n'ai pas eu le droit, je n'ai pas eu le droit. Nous avons eu le droit, je n'ai pas eu le droit, je n'ai pas eu le droit. C'est une situation aux parents qui permettraient de dire parce qu'actuellement, la vie coûte cher au Sénégal, les idées coûte cher. – Bien sûr. – Mais il faut signer le contrat de rapprocher ou quoi ? – Non, mais actuellement, rien n'est gratuit. Il y a des gens qui ont eu le contrat, il n'y a pas eu le droit, si c'était un juge ou quelque chose, ou un juriste, il n'y a pas eu le droit. – Je n'ai pas eu le droit, 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 je n'ai pas eu le droit. – Je n'ai pas eu le droit, – Mais aujourd'hui, on travaille de connivance avec des juristes, des conseils juridiques, parce que le terme juridique, il faut être un spécialiste pour le monde. – Bien sûr. – Les virgules ne sont pas changés, les points ne sont pas changés. Les jours sénégalais, on a eu le contrat, parce que le monde a eu le droit, avec du réduit le contrat. Nous avons eu le droit, et il y a eu le droit. Il y a eu le droit, car il y a eu le droit, les jours locaux en particulier. – Donc, des fois, il y a eu le droit, il y a eu le droit, il y a eu le droit. – Oui, il y a eu le droit. – Il y a eu le droit, parce que, qui nous a eu le droit, les rébellions, c'est une rébellion. On est là, pour amener notre cohabitation pacifique, avec les principaux acteurs du football. On est là pour apporter des solutions, parce que nous sommes les hommes de terrain, nous sommes les hommes de bureau, les administratifs. – En général, c'est un peu pire, il y a eu le droit de la cohabitation pacifique, mais souvent, il y a eu le droit, c'est imposé. – Mais ça, si je pense que… – Parce que le syndicalisme, aussi, il y a eu une revendication, il y a eu une revendication, il y a eu une revendication. qui casse les joueurs, il y a eu le droit, il y a eu le droit, alors que… on parle de contrat de prestataire. Tu fais la prestation, tu es payé, tu ne fais pas la prestation, tu n'es pas payé. – Tout d'abord, je viens de voir les contrats, comme tu as dit, il a étudié, il sait ce qu'il a fait. C'est un souci. Deuxième souci, c'est un souci. Les footballeurs du Sénégal, les gens commencent, c'est un souci. Les footballeurs du Sénégal, ils aiment jouer, surtout quand ils sont jeunes. Quand ils sont jeunes, tu ne vois que jouer. – OK. – Il n'y a pas de naïveté, il n'y a pas de question de dire, mais tu ne vois que jouer pour sortir à l'extérieur. – OK. – Beaucoup de joueurs ont pensé sur ça. Il y a eu beaucoup de joueurs. – Bien sûr. – Maintenant, quand ils sont dans le club, ce contrat, ça importe peu. Tu as juste envie de te montrer. – OK. – Il y a eu des erreurs, il y a eu des erreurs. Je ne sais pas si on a dit Il y a eu des erreurs. Nous avons une maturité, c'est-à-dire comment est-ce le contrat ? On va lire, on va discuter, on va poser des questions, on va poser des points, on va poser des points. On va trouver des expériences. – Bien sûr. – On va discuter avec des points. Peut-être qu'il y a eu des avant, c'est ce que nous avons fait. – On va dire. – Donc du coup, c'est le syndicat. – C'est le syndicat. – Voilà, ça va nous encadrer. – C'est le syndicat, il y a eu des erreurs pour une guerre avec qui que ce soit. – Oui. – Est-ce que le président de Clubie ? Parce que tu as dit des fois, nous avons des erreurs. Je dis que des fois, les joueurs, nous sommes aussi dans une position de demande. Et le président de Clubie, quoi qu'on dise, le Sénégal, nous sommes dans une société, ou celui qui paye commande. Des fois, ils vont peut-être mal percevoir. Peut-être que vous, vous allez y aller avec des intentions nobles. Mais peut-être qu'ils vont mal percevoir le fait que déjà, nous n'avons pas le contrat de nous signer, nous n'avons pas le nom, nous n'avons pas le joueur, nous n'avons pas le nom. Donc déjà, dans l'approche, il faudra être très diplomate, je pense, et même pédagogue. N'gala, là, vous avez du boulot. Non parce que vous avez un peu de, entre guillemets, parfois des présidents dictateur aussi. Non deux fois, mon grand. S'il n'y a pas de syndicat. Non deux fois, non. Il n'y a pas de steal. Non ce n'est pas de steal. Non ce n'est pas de steal. Il n'y a pas de steal. C'est le ça. Il y a un peu de steal. Un peu de steal. Il y a un peu de steal. Il y a un peu de steal. Il faut que je ne veux pas faire peur des diners. Que ce soit mon Sweden. Que ce soit mon cousole. Mais quand on a un problème, il y a une erreur qui a envie de jouer plus de trop. J'espère que ça va changer les choses. Mais il faut aussi qu'il y ait des points. Parce que comme on dit, quand vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Combien de joueurs signent le contrat ? Il y a un agent qui a signé le contrat. Tu n'avertis pas le Président, tu lâches ton club. Et pourtant, tu avais aussi signé un contrat. Et je pense qu'il y a aussi des fois le Président. Ils sont aussi dans des postures. Et puis, si on ne connaît pas la même chose. Oui, c'est tout c'est beau. Je ne sais pas. On ne connaît pas, quand on ne sait pas. Je veux dire que j'ai une chance de jouer. J'ai un enfant qui m'a dit que le groupe en Formation de la France est une所以e. Et ce qu'on a appris dans une condition. Car il y a des jours frappés au groupe, Jennéki ne partira pas. Il a인데요 un peu on ne compte qu'il y a deux jours. le sonné au sein de l'unique manuara et d'un quelque part du club l'inter est votre ai dit ils sont devenus rien dans la vie n'a pas mal m'a c'est qu'un quelqu'un qui vient de quoi les séné c'est un peu à quoi rater pour déjà jour bonit ok de mieux que l'or man milieu que je trouve ça anormal parce qu'ils ne voient déjà en cas d'un couple respect mais d'ailleurs situation d'un coup d'une lit il a poussé ben de vie en y coco parce que tu as des devoirs envers le président mais est-ce que le président aussi ça relève un peu d'une question sentimentale mais Thaï par exemple au niveau de la Ligue Pro est-ce que vous avez par exemple un droit de regard sur les transferts des joueurs par exemple Ligue Pro contrahi même une commission parce que Thaï on parle beaucoup de problèmes de finances au niveau de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel un jour un jour il a une licence mais quand il a une licence en Ligue Professionnelle tu as un contrat homologué quand Sassi Ongala a une licence ça me dit que son contrat a été ju et homologué et que l'on tente les deux parties Est-ce que vous avez un droit de regard sur le contenu du contrat ? Mais oui c'est ça que je suis en train de dire il est homologué si il est homologué c'est parce qu'on lit le contrat et on l'homologue parce que le contrat c'est l'accord des deux parties si il est homologué il est homologué il est homologué aujourd'hui il est lié maintenant à club maintenant l'environnement pacifique il est homologué pour x raisons il a un avion démontré il est homologué le président a l'obligation de respecter ses engagements le joueur a l'obligation de respecter ses engagements mais si le président ne respecte pas ses engagements est-ce que le joueur lui peut se considérer comme libre ? non le joueur il a des mois de recours en tout cas c'est saisir la commission juridique en outre saisir la chambre nationale de l'institution des litiges le joueur n'est pas abandonné il est encadré j'ai dit il y a le statut du joueur il y a le statut de l'entraîneur au niveau de la ligue professionnelle et tout ça c'est encadré nous notre devoir c'est de veiller à ce que ce cadre le normatif là soit respecté aussi bien par le joueur que par le club par son président mais je sais que à mon avis ce genre de problème je pense que c'était Ablaïba Ngaritali transfert c'était aussi ça parce qu'il y a un contrat il y a un contrat il y a un contrat mais genre le problème c'est que normalement vous devez vite trancher de mon boulard quel type de contrat je n'ai dit homologué parce que pourquoi après les gens se retrouvent à se dire oui mon contrat ne me convient pas ou je n'ai pas ou je n'ai pas ou je n'ai pas non pas comme le contrat le contrat est signé c'est le cas d'Ablaïba par exemple un autre jour nous sommes entre juillet et octobre un président tu as signé un premier contrat un contrat privé au niveau de la Ligue Professionnelle d'accord au mois d'octobre un autre président il te dit qu'il a signé un autre contrat d'accord il y a un petit football c'est réglé par les textes les textes te disent sur l'homme les solutions les sanctions n'est ce pas maintenant nous sommes comme vous dites maintenant nous sommes homologués parce que nous sommes homologués nous sommes obé le mercato tous les contrats qui sont signés avant parce qu'ils peuvent signer des contrats et les présidents ne nous engage pas le contrat nous engage quand maintenant il est présenté devant nous pour homologation et délivrance de licence c'est en ce moment qu'on homologue et qu'on considère le contrat le contrat que vous avez avant est un contrat privé n'est ce pas contrat privé là c'est basé sur aujourd'hui aujourd'hui pardon aujourd'hui nous sommes en période de vacances ils sont réglés et tranchés par les commissions compétentes comme la ligue ok je ne veux pas dire tout pour éclaircissement parce que si on est dans le football on est dans le football on est dans le conflit parce que les contrats ils ne sont pas signés d'abord ils sont des problèmes parce que on est dans un club ils ont signé le contrat pour deux ans deux ans ils ne sont pas ils ont fait la saison je ne veux pas il n'y a pas une saison il n'y a pas le saison il ne faut pas les mois après inter-saison il y a 6 mois comme il y a passé donc 6 mois il n'y a pas l'estimement après il n'y a pas d'un club en fait les jours il y a des fois c'est une difficulté Ensuite, notre mercato correspond à mercato international. Par exemple, aujourd'hui, tu peux signer. Mais dans ce mercato international, tu as une offre. Mais ce contrat ne s'arrête pas au niveau du Sénégal. Alors que peut-être qu'on a une saison. Dans ce mercato, c'est un mercato. C'est-à-dire qu'on a une saison. Par exemple, le mercato, c'est-à-dire qu'on a une saison. Donc, si on a synchronisé le programme de mercato et le programme international, il y a toujours des problèmes. Ensuite, le jour aussi, il y a une saison. Mais si je l'ai pris pour un an, il y a toujours des problèmes. Par exemple, quand tu signes, le mercato doit commencer en juin. Le mercato international ou le mois de juillet. Donc, nous savons qu'on a un an à signer. Donc, il doit être libre. C'est le mois de juillet. Maintenant, le club, il y a le nom. On va jusqu'au mois de septembre. C'est un conflit. C'est le premier combat. Je pense que déjà, moi, il y a 12 mois sur 12. Il faut signer un contrat pour un an. Même entraînerie. Même entraînerie. C'est tout le gouvernement juridique du sport sénégal. D'accord. Mais là, une fois, moi, j'ai envie quand même de vous interpeller. Vous êtes au niveau de la Ligue. Je pense que c'est vous qui travaillez au niveau des textes. Les statuts, c'est vous qui les définissez. Donc, toutes ces questions-là, vous devez les prendre en compte. C'est ça. En fait, vous faites le même constat que nous. Je veux dire, vous partez de constat. Mais ce sont des réalités de notre football. C'est-à-dire que tu signes un an, on te paye 9 mois. Les 9 mois que tu joues. Tu signes 2 ans, on te paye à la saison. Mais l'aube de la naissance de la Ligue professionnelle, notre combat, devant le ministère, c'était l'appui institutionnel. Ce n'était pas l'argent. L'appui institutionnel, c'est un ensemble de mesures que l'État devait prendre pour encadrer le football professionnel chez nous. D'abord, la reconnaissance du métier du sport. Son encadrement juridique. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, l'exercice, l'exercice financier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir le même exercice comptable que les civils ? Parce que le football, par exemple, c'est d'octobre à juillet. – Oui, mais c'est un football professionnel. – Il faut qu'on se comprenne. L'exercice comptable, je dis bien, c'est un football professionnel, mais qui commence d'octobre à juillet. Aujourd'hui, les sociétés sénégalaises, le plan comptable, c'est le 1er janvier, le 31 décembre. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est un ensemble de questions, c'est un ensemble de réflexions que nous avons posées à l'État pour que l'État nous accompagne et nous permette de régler toutes ces questions. – D'accord, mais Lamine, peut-être avant d'en arriver à l'État, il y a le strat de la Ligue. Aujourd'hui, on a l'impression que vous, au niveau de la Ligue, vous ne pouvez pas tordre le bras au président du club. C'est comme s'il était un peu… – Il a dit tout à l'heure, il y a un problème de moyens. – Il y a un conflit d'intérêts aussi. – Non, non, je ne comprends pas la question. – Ils sont dans le club. – Comment ? – Je ne comprends pas votre question. – Des fois, ils sont dans le club, après ils sont retrouvés au Ligue de la Ligue. Tu sais déjà, on peut être juges et partis des fois. C'est un peu la difficulté aussi de vivre. Si on est juges et partis, ils sont dans le club, ils ont formé la Ligue professionnelle. – Effectivement, il n'y a pas d'administration parallèle. – Voilà. Par exemple, aujourd'hui, on a fait appel à la candidature pour le poste de la Ligue. Parce qu'aujourd'hui, on a des spécialistes en ça, en ça. – Non, non, non. Mais là aussi, il faut qu'on se comprenne. L'administration de la Ligue est dirigée par Amstel Fal. C'est appel à la candidature. Ensuite, c'est Moussa Sissi. Et ensuite, c'est le secrétariat. Le personnel de la Ligue ne dépend pas des clubs. Il faut qu'on se comprenne bien. – Oui, ça, on le sait, oui. – Voilà. Maintenant, le conseil d'administration de la Ligue, c'est les clubs. Le bureau, c'est les clubs. – Et ils ne vont pas s'auto-sanctionner ? – On ne peut pas. – Ils ne vont pas s'auto-sanctionner ? – Mais absolument, ils s'auto-sanctionnent quand c'est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire, mais on a eu à sanctionner… – Non, 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 c'est important ce que je dis. – Bien sûr. – On a eu à sanctionner des responsables de clubs au premier plan. Au premier plan. Mais attendez, moi, Lamine, je vais dans le vestiaire des arbitres, je lui crie dessus, je l'insulte, je fais n'importe quoi. Le commissaire, il fait un rapport. Après, je ne suis pas sanctionné. C'est quoi ça ? – Je suis sanctionné. – D'accord. Mais pour les droits des joueurs, des entraîneurs ? – Non, leurs droits doivent être respectés. Et quand je dis encore une fois, quand le droit d'un joueur ou le droit d'un entraîneur n'est pas respecté, et que ce dernier porte l'affaire devant les commissions juridictionnelles, une décision est prise. J'ai eu personnellement, en tant que président de la commission de la Ligue, à régler pas mal de situations de joueurs. – Bien sûr. – Pas mal de situations. – Galotte, vous vouliez réagir ? – Oui. – Oui. – Ce qu'on a créé, c'est pour régler des problèmes. Par exemple, nous savons où nous devons faire un recours de la commission juridique. Nous devons faire un recours de la commission juridique, et nous devons faire un recours de la commission juridique. Nous devons faire un recours de la commission juridique. Il ne faut pas savoir ce qu'ils ne peuvent pas choisir. nous avons pris le cœur au mois d'octobre par exemple, on a eu la préparation à l'Uberna, presque deux ou trois mois, on a signé le contrat. On a le droit de vous dire, deux fois 10 000, deux fois 15 000, ça dépend du volonté du président. On a signé le contrat, on a signé le contrat. On a signé comme ça, et on a démarré. On a signé le contrat du chef de l'Uberna, et on a signé le contrat du contrat de l'Uberna. Ça ne peut pas changer plus que les exigences. Le contrat de l'Uberna, C'est le problème de l'éducation. 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 On est là pour s'occuper de nos futures ventes. De se faire de l'argent et négliger le groupe de la troupe qui est là, en train de jouer tout le temps. Mais c'est comme ça. Souvent, il y a des jours qu'ils ont plus de 25, 26, 27 ans. On se dit que ces jours-là, ils n'ont plus de perspectives de carrière européenne. Souvent, on les négliche. Ils ne sont pas payés. – C'est vrai. Et d'ailleurs, la question que j'ai envie de poser, – C'est vrai, c'est la question que j'ai envie de poser. Est-ce qu'avec ces deux syndicats, on ne sera pas obligé de secouer quand même la cocotière ? C'est-à-dire, le fait que la jouerie, l'entraînerie, 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 bien que la main ne s'arrête pas à l'État, mais ils ont aussi poussé à la réactualisation. Vous avez dit, vous avez dit ? – Je ne sais pas, je ne sais pas. Malheureusement, le Covid est venu. – Qu'est-ce qu'on a fait ? – Les 10 ans de la Ligue, c'était l'évaluation des 10 ans de la Ligue, qui nous permettait de faire un bon, parce qu'on a travaillé en un temps 1 jusqu'en un temps 10. Maintenant, on va aller de 10 à 20. De 10 à 20, on fait un relif de nos textes, de notre environnement juridique, de « nangom nangom » pour progresser. En l'entraînement, ainsi de suite. Donc, ce sera une bonne chose. Le football professionnel, il est né, il grandit. Aujourd'hui, c'est un anniversaire, parce que quand il y a une fédération, il y a des soucis, il n'y a pas de l'organiser. – Oui, mais attendez, c'est 10 ans, vous prenez cette date-là. – Il n'y a pas que ces trois dernières années, quatre dernières années, c'est compliqué. – La fédération n'est venue en un point que cette année. Le reste, il est arrivé de temps en temps que nous faillions les arrêts. Le reste, mais régulièrement, la Ligue n'a jamais eu de dette de quoi que soit. Maintenant, à un moment donné, quand nous avons perdu le sponsor leader, nous avons sollicité les droits de télé, nous n'avons pas réagi. Parce que ça aussi, c'est notre environnement économique, c'est le Sénégal qui est comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas… – Mais ça fait partie aussi des axes de réflexion. À mon avis, une liste professionnelle qui reste presque deux ou trois ans sans sponsor, doit changer de… – Mais on a eu le sponsor. – Vous l'avez eu ? – On a eu plutôt les droits de télé. – Pour moi, une année même, c'est une année de trop. – Non, on a eu les droits de télé. – Oui, mais vous… – Droits de télé au Moussoul Gis, Moussoul Kodiak. – Non, non, mais on l'a eu ou on n'a pas eu ? – Vous l'avez eu ? – On a eu les droits de télé. – Maintenant, que l'État nous oppose un certain nombre de choses, c'est un fait. – C'est ça qui a plombé un peu. – Oui, mais c'est un fait. Mais on ne peut pas nous reprocher. – On n'a eu pas eu le bon. – On n'a eu pas eu le bon. – C'est trop facile ça. – On va, je pense, bientôt terminer. – Pendant ce temps, on n'a pas eu de les nationaux. – Notre échange, bon, l'amidement disait, il y a un syndicat, il y a un syndicat. Bon, voilà, peut-être que nous devons expliquer un peu. Nous devons adhérer pour le moment. Et puis, l'amidement disait aussi, c'est important. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, la perspective du joueur sénégalais, est-ce que c'est le championnat sénégal ? Est-ce que c'est déjà le premier frein ? Parce que des fois, nous savons qu'il y a beaucoup de syndicats, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de syndicats. Maintenant, il y a un agent, nous signons le contrat, madame. Donc, vous avez un syndicat. – Dans un premier temps, nous pouvons nous regrouper tous les jours du Sénégal. On a jugé nécessairement, il faut prendre les leaders depuis nous. Ils sont écoutés où nous sommes. On l'a fait dans les régions. Il y a eu nos représentants. Nous avons commencé le match. On était dans les joueurs des familles, mais c'est donc un autre traitement. Son courage de dire que le joueur s'en est en train de passer... Quand il est arrivé à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, on a des 50 000, 75 000, 90 000, 100 000 francs, il n'a pas un niveau de vie d'essent. Il faut qu'il y ait une bonne Хорошо. Donc, ça veut dire qu'il faut rester dans son coin. Des fois, il ne veut plus d'autres klébotu. Il travaille à l'autre côté avec deux agents pour qu'ils partent dans notre presse. Parce que ils sont obligés de le faire. Parce que tous les autres, pour les autres pour faire bâques du monde, pour les compétences temps également. Parce que c'est le bonheur. Et si on a un jour, on est dans les conditions pas optimales, mais j'ai le minimum. J'ai le minimum. J'ai un salaire de, par exemple, 150, 200 000. C'est ce que j'ai dit. Si on a une location, à la maison, 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 ça va lui permettre à Taïji qu'il ne se voit pas. Et il y a un jour étranger, qu'il n'y a pas de la maison, il n'y a pas de la maison. Donc c'est le problème. Ce qu'on a fait avec nous. Il n'y a pas de la maison, mais c'est ce qu'on a fait. Mais c'est ce que je dis, comment est-ce que la lutte syndicale peut régler ? Comment vous avez dit, vous, qui ne sont pas de la maison, qui ne sont pas de la maison. Même pas de l'autre. Est-ce que c'est le mouvement ? Est-ce que c'est le mouvement ? Si, dans la vie, dans toute association, c'est une continuité. Toute association, c'est une continuité. Ils sont tous les deux, ils sont tous les deux. D'abord, l'assurance football sénégal, d'abord, nous devons assurer. Avant d'assurer l'extérieur. On veut régler les choses au Sénégal, d'abord. Régler cela, avant qu'ils ne fassent pas. Maintenant, nous sommes dans le syndicat, l'année prochaine, nous sommes dans le syndicat. L'année prochaine, nous sommes dans le syndicat. Mais tout ça, les démarches, on va y travailler, parce qu'on va chercher des avocats. Tout ça pour travailler, parce que le contrat, c'est assez discute, comme nous l'avons dit. C'est assez discute. Donc, tout ça, nous pouvons le gérer, par rapport à notre syndicat. Nous sommes dans le syndicat, si nous nous concentrons, à aider la ligue et la fédération pour le développement du football local. C'est ce qui est le plus important. Parce que, quand on regarde, on va recycler les enceintes, les enceintes. En ce moment, on va démarrer la sélection locale. Au moment, on voit les enceintes, les enceintes, c'est ce qu'on voit. Donc, tout ça, le syndicat, ça rejoint un peu... Donc, ça veut dire que, si nous nous sommes dans le domaine, nous sommes dans le domaine. C'est très bien. Parce que, tout le monde ne peut pas sortir. Tout le monde ne peut pas sortir. Mais, il ne peut pas se dire que, tout le monde ne peut pas sortir. Tout le monde ne peut pas sortir. C'est ce que nous sommes dans le domaine. ça veut dire que tu ailles contraire l'air le nidem des filles parce que faut tenir présent et collaborer à nous parce que de nous avoir du hôloulouloulou c'est une mauvaise appréciation moi je me souviens à l'aube de la ligue en 2009 ou 2010 si je ne m'abuse un club de région où l'ensemble des joueurs aient fait les joueurs professionnels d'un grevon et Mignon il avait amené presque une équipe région pour un peu ce qui s'est passé entre Marseille et Paris à l'époque on n'a pas besoin souvent de syndicats pour régler ces questions là aujourd'hui la ligue professionnelle des femmes a un devoir d'encadrement aussi bien au niveau des clubs qu'au niveau des joueurs, des entraîneurs parce que moi quand j'ai dit club je mets tout là-dedans parce que un club comme je l'ai répété tout à l'heure tout le monde est là à l'intérieur du club il n'aime pas le bras de fer beaucoup le bras de fer parce que tu patronales il a beaucoup après le contrat le contrat le contrat le contrat le contrat par exemple il y a un jour championnat sénégal déjà quand il est signé tu dois avoir un avocat ou bien quelqu'un bon un conseiller voilà il va le conseiller pour qu'il y ait un avocat pour qu'il y ait un avocat parce qu'un avocat c'est ce qu'il y a pratiquement maintenant le syndicat il va avoir un fonds et les joueurs ils les ressemblent ça permet d'avoir un avocat comme ça c'est contraire d'autres nous ne pouvons pas parce que nous ne pouvons pas gérer son contrat c'est à dire parce que le football sénégal vous voyez le jour sénégal du football il crée le contrat il signer le contrat le club il ne peut pas le club alors c'est ça le problème c'est impossible c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a il finit de signer le contrat par exemple quand vous êtes dans l'équipe de Dakar vous êtes dans la préparation Gambit par exemple si vous êtes dans le contrat vous n'avez pas appris c'est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas il n'y a pas ils ne s'enatteijent de eze vous avez un ici vous devez le cycle c'est péage il n'y a pas Si le Président m'a dit qu'ils devraient encadrer, ils devraient prendre des conditions. Même si moi, comme je l'ai vu ici, il y a un problème. Parce que les licences, comme je l'ai dit, si nous signons correctes, c'est parce qu'il y a des contrats. Mais des fois que vous voyez, le jour où on a une licence, après, on a deux fois qu'on a une licence au jour et qu'on a retiré. Parce qu'ils ont signé un prêt-contrat avec une équipe. Ce n'est pas ça. Mais là, ça ne pose aucun problème. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, nous avons vu une équipe qui a pris le jour, la saison de l'hier, nous avons fait un bilan. Après, nous avons libéré un jour. Le jour où nous sommes libérés, nous avons manqué des conseils. Et ensuite, nous ne savons pas qu'on a fait le jour. Nous savons ce qu'on doit faire. Maintenant, on te libère. Nous ne l'avons pas libéré. Parce que si nous l'avons libéré, nous l'avons libéré. Ce n'est pas la libération. Si nous l'avons libéré, nous n'avons pas de l'équipe. Mais des fois, il n'y a pas. Il y a une équipe qui a commencé à voir le travail. Il y a un jour où nous sommes libérés. Donc, nous l'avons libéré. Nous l'avons libéré. Nous l'avons libéré. Nous l'avons libéré, nous l'avons libéré. Il faut que l'écho... Il faut que l'échoque soit clair. Pour confirmer. Il y a des acteurs qui parlent. Je l'avons libéré. Ça ? Il y a une équipe. Dans le jour, il fasse la seule équipe, D'autres personnes le wrestent. Tu sais quoi, lui ? Il ne parle pas d'autre. Il faut que nous l'avons libéré sur le jour. Il a l'avons libéré sur le jour. Mais il ne parle pas d'ailleurs. L'allon se levé du bien. Après, il est coupé, il t'entrais un jour. Pourquoi se l'avons libéré ? Juste raison. Parce qu'il n'est pas libéré ! Il n'a rien à faire là-bas ! Ils sont venus, ils ont monté leur équipe et ils ne savent pas. On a déjà libéré. Quelle est la libération ? Si vous le libérerez, tout le monde est bon. Attendez, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait un rêve ? Un jour que moi-même j'ai amené dans une équipe, en Ligue 1. Parce que quand ma vie en est-elle est à l'Ispin, il m'a décroché à la fin de 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 la fin. Je suis venu à la fin de la fin de la fin de la fin. Je suis venu à la fin de 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 la fin. Le président lui-même m'a appelé Pakeshama Khadrila, je pense qu'il ne va plus jouer le reste de la saison. Autant qu'il est libéré. Je n'ai pas de problème. J'ai trouvé une autre équipe. Au moment de prendre la lettre de la libération, le président lui-même m'a dit qu'on va faire un message. Parce qu'il y a un jour où il n'y a qu'un club, il n'y a qu'un club. Tu vas me donner la lettre de libération. Moi-même, madame le secrétaire, je vais faire la lettre de libération. Vous avez parlé de sentiments. La relation amicale avec le président. Mais si on a dit que il y a des conflits, c'est des sanctions qui existent. Il y a des conflits avec le staff d'une équipe. L'entreprise, il y a des sanctions. Maintenant, on n'est pas dans le cadre-là. Nous sommes dans un cadre de sentiments. La preuve de ce que nous avons fait. Si on a dit que, on a légiféré sur des cas individuels. Le principe global, il est là, il est connu. Maintenant, des cas particuliers, il y en aura toute la vie. Il y en aura toute la vie. Moi, je peux vous dire, mille situations, mille situations, je suis sur le terrain comme eux. Parce que je suis responsable de tout. – Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à régler. – C'est ça. – Le syndicat joueur, nous sommes en charge des questions liées aux joueurs. Le syndicat entraînerie, nous avons terminé. Mais, le temps qui nous était en partie est vraiment terminé. Moi, la formation des techniciens sénégales. C'est-à-dire, pourquoi pas aujourd'hui ? Moi, c'est ce que je disais. J'ai un point de vue là-dessus. Demain, ils entraîneraient les ramener. Ils ont plein de potentiel, comme les joueurs. Et pour moi, ils doivent aspirer même à s'exporter au-delà du Sénégal. C'est-à-dire pouvoir aller entraîner en Afrique, gérer des clubs qui font des compétitions européennes, etc. Vous, en tant que syndicat, comment vous allez aider vos techniciens à être les meilleurs ? À même être, comme on dit, entre guillemets « bankable ». C'est-à-dire, on les commercialise. Comme nous, on commercialise parfois des produits. Est-ce que vous avez une réflexion ? – Dans le Sénégal, dans le football, il y a des entraîneurs dans la sous-région déjà. Il y a des entraîneurs. Il y a des entraînements. Il y a des entraînements. Mais, vous savez, aujourd'hui, dans tous les pays, par exemple, les pays européens, ils vont vraiment protéger leur profession d'entraîneur. Aujourd'hui, c'est à peu près sûr qu'un entraîneur sénégalais, avec une nationalité sénégalaise, c'est sûr qu'ils peuvent entraîner dans l'Europe. Parce que, même en France, à part l'équipe de l'équipe de Paris, de Monaco, ils ont tout le monde. Ils ont tout le monde. Nous, nous sommes les droits de l'entraîné. Nous sommes les entraîneurs étrangers. Parce qu'on a des entraînements étrangers et nous devons être une professeure pour lesquels on a des coupes de l'eau. Mais c'est une profession pour les protéger. Si nous ne devons pas le nom de Thaye, peut-être nous envahirons ces métiers après. Il faut que cette protection est déjà. On a très bien entraîné dans la sous-région. Mouritanie, Guinée, Yené, Duc, Lamine Diagis, Ninko, RDC, tout ça, les gens sont en train de se faire. Nous, c'est que le syndicat, le syndicat, c'est qu'il faut connaître. AFS, par exemple, nous avons formation, c'est une prérogative. C'est-à-dire qu'on va faire formation, stage, donc préparer l'entraîneur. Mais c'est-à-dire qu'il y a une profession d'entraîneur, il faut une réciprocité. C'est prévu. Pour exercer au Sénégal, il faut avoir le diplôme le plus élevé dans ton pays d'origine. Par exemple, nous avons aussi une réciprocité. Nous avons aussi une réciprocité. C'est un entraîneur sénégalais. Je ne suis pas sûr que c'est de mon Italie ou de mon france. Ah non, bon. Entraîné. Mais il y a quand même des Sénégalais qui... Non, il y a une double nationalité. Ah, ok. Comme le coach a l'air aussi. Voilà, il y a une double nationalité. Donc, ce serait un nouveau jeune-là qui a rangé, qui a pris les U19. Il y a aussi le... Donc, on parle à Leipzig aussi. Donc, il y a des simples... Donc, c'est un manager. Très bien, c'est un manager. Donc, pour protéger mes tchibitamites, ils doivent être un seul. Même jour, je pense que les tchibitamites doivent être un seul protégé. Parce qu'ils ont des quotas d'étrangers normalement. Oui, oui, il y a un quota, mais on est aussi dans le cadre de la CEDEAO. CEDEAO, oui, beaucoup d'utiques. Voilà. Et pour les autres, maintenant, c'est 4-2. Ok, pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Très bien. Merci, Lamine. Je vous en prie. D'avoir répondu à notre invitation. Bada, merci. Et bonne chance pour les nombreux chantiers que vous aurez. Pareil pour N'Gala et Sassi. Sassi reste en activité. N'Gala, je pense que lui, ça y est, il est dans la reconversion. Donc, il va travailler aussi pour que le syndicat des joueurs puisse, voilà, émerger, quoi. Sûrement. Merci, Chertidiane. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés à la réalisation Vieux Diouf, assistée par Moussa Sen, Osson, Baye, Caméra, Baye Diouf Off. Et donc, Dembandao, remercié aussi Baye Création, Mariste pour la tenue. Donc, 77, 609, 75, 10. Lili Coiffure, Apsa et Giba, pour la coiffure et le maquillage, vous connaissez. Derrière l'école, il y a Saint-Tiantloum, 77, 420, 71, 55, 77, 369, 18, 01. Excellente soirée et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada